Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, Vantanfranc avec vous pour vous présenter ce webinaire, ce point de marché proposé par DLFX France. Nous sommes le vendredi 4 août 2017, aujourd'hui est le jour du NFP, donc j'ai eu le plaisir de vous annoncer que j'organiserai un webinaire spécial NFP qui aura lieu à 14h15 heure française. Alors bonjour à vous Luc, bonjour à vous Pierre, Yves, j'espère que vous allez bien, François Fouman également, Daniel, bonjour, son image, parfait, merci à vous pour vos confirmations. Alors on va pouvoir débuter ce webinaire, aujourd'hui nous avons eu les minutes de la RBA, plutôt un compte rendu de la politique monétaire engagée, globalement le compte rendu stipule que la croissance et l'inflation sont attendus plutôt stables, c'est à dire qu'elle est plus que convenable, elle respecte les objectifs, les projections ont été légèrement revues à la hausse du taux de la croissance et de l'inflation, le taux de chômage est prévu de rester entre 5 et 6%, par contre toujours le point négatif en Australie c'est l'endettement des ménages, voilà donc l'endettement des ménages dès qu'on aura, il y aura une baisse de cet endettement, la RBA considérera une possible hausse du taux. Voilà, alors on commence tout de suite par l'avertissement de gaz sur le risque, trade et affecté fait de levier comportement à risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes, subir à votre dépôt, délit et fixe décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitude ou omission et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Résumé de la science américaine et asiatique, globalement on a toujours aux Etats-Unis des veilleurs technologies qui consolident, il y a des prises de bénéfices sur les veilleurs technologiques, on n'a pas de retracement, concrètement c'est neutre mais on n'a pas de moteur venant des veilleurs technologies comme on a connu ces dernières semaines. Donc depuis un peu plus d'un mois, il y a le Nasdaq, concrètement qui n'a pas marqué vraiment des nouveaux records. Alors oui on a marqué mais peut-être une séance alors que quasiment toutes les semaines depuis le début de l'année le Nasdaq marquait des nouveaux records, là en un mois on a peut-être eu en fin de compte qu'une ou deux séances vraiment de nouveaux records. Donc ça reste quand même plutôt un bon indice avec beaucoup de perspectives d'évolution très intéressantes mais il faut savoir qu'à court terme il y a une prise de bénéfices ça nous permet de rentrer dessus, ce qu'on va voir juste après et voilà tout simplement. Le DXY qui a clôturé hier dans le note, les bons américains qui ont été achetés pardon, moins 0,07% alors je ne sais pas pourquoi il est en vert, normalement il devrait être en rouge. Le Dow qui continue à progresser, concrètement c'est celui qui est le moins exposé aux veilleurs technologies donc qui est le moins exposé aux prises de bénéfices sur Wall Street. Voilà quand je parle de prise de bénéfices sur Wall Street c'est simplement sur les veilleurs technologies parce que sinon Wall Street continue de grimper. le Yen cette nuit a été vendu, il recule de moins 0,22%, le Gold également, il se stabilise à 1 268$, le Nikkei qui recule, le Hang Saintex qui progresse et le MSI Asia-Pacifique qui reculent également. Le calendrier économique de la journée, alors comme vous pouvez le constater on a à 9h30 et 10h10 l'indice PMI de la construction allemand et du commerce de détail qui seront publiés pour la zone euro. Viendra ensuite cet après-midi à 14h30 le taux de chômage canadien mais surtout le NFP, c'est ce qui nous intéresse le plus qui est prévu à 180 000 créations d'emplois. Alors il faut savoir que depuis le début de l'année la moyenne du NFP est de 183 000, c'est au-dessus de la moyenne de l'année dernière. Alors oui certes l'année n'est pas terminée mais voilà on a une moyenne du NFP qui est supérieure à celle de 2016. Néanmoins il est attendu en baisse par rapport au mois de juin. 222 000 contre 180 000 créations d'emplois. Le taux de chômage attendu en recul 4,3 contre 4,4% ce qui devrait, ce qui sera également un chiffre attendu, il n'y a pas que le NFP, on parle du NFP parce que c'est le plus connu mais le taux de chômage c'est très important parce qu'un taux de chômage qui baisse c'est un soutien pour l'inflation. Et puisqu'on sait que l'inflation elle a un petit peu reculé dans le monde ces derniers mois à cause du repli du pétrole, enfin la hausse du pétrole qu'il y a eu au mois de juillet elle ne s'est pas encore fait ressentir l'inflation. Donc voilà depuis le début de l'année on n'avait que une baisse du pétrole, on avait même eu un point barre à moins 20% je me rappelle c'était en début du mois de juillet. Et donc voilà on avait une inflation qui était touchée donc ce taux de chômage s'il est revu à la baisse ils ont 4,3% et bien ça serait une bonne nouvelle pour le dollar US. Également salaire moyen, salaire moyen c'est synonyme d'inflation, un salaire moyen qui augmente c'est une inflation qui augmente. Et enfin le webinaire spécial NFP que je vais vous envoyer le lien que j'aurai comme je vous dis le plaisir de vous présenter. Donc ça commencera un quart d'heure avant l'NFP pour qu'on prépare un petit peu le plan les marchés, voir ce qu'il se passe juste avant. Ce sera plus intéressant qu'arriver juste après l'annonce. Donc je vais vous envoyer le lien tout de suite. Alors on va sur le site d'Elefix calendrier, séminaire en ligne. Et là vous avez le webinaire rapport NFP. Voilà donc normalement vous aviez du recevoir le lien dans la boîte de dialogue. Donc on commence par le DXY. Le DXY qui se maintient toujours sur un niveau de support. Alors il commence à, on peut voir il baisse avec un momentum beaucoup plus faible. On peut voir quand même que ce niveau de support il est important. Regardez l'état des chandeliers ces derniers temps et depuis qu'il a atteint le support, voilà c'est des chandeliers qui sont trois fois plus petits. Donc c'est un momentum qui est beaucoup plus faible. Le RSI commence à afficher une divergence haussière, comme on le sait, mais qui n'est pas encore validée. Donc attention. Attendons la 450 pour anticiper des positions acheteuses sur le DXY. Mais voilà, en attendant le dollar US, il tient le niveau de support. La couture hebdomadaire, ça va dépendre du NFP bien évidemment. Si on a un NFP qui fait moins bon que 180 000, et bien ça renforcera le DXY. S'il est entre 180 et 222 000, je vous rappelle c'est la précédente publication, bien il va être légèrement haussier, mais bon on n'est pas sûr. Par contre si c'est au-dessus de 222 000, alors là le DXY va rebondir et ça va soutenir cette divergence. Donc voilà, la clôture hebdomadaire du DXY dépendra du NFP et donc la clôture de l'euro dollar également. Bien évidemment si on a un DXY qui recule, on aura un euro qui progressera. L'euro dollar est actuellement 1,1882. On a 5 semaines consécutives de hausses, 5 mois également de hausses. 1, 2, 3, 4, 5, voilà 5 mois de hausses. Le mois de juillet était un beau mois comme on peut le constater. Donc voilà concrètement la tendance de l'euro est toujours haussière. Il n'y a aucun scénario baissier à s'attendre. Moi le prochain objectif, enfin le prochain objectif de toute façon c'est les 1,20. Il n'y a pas de résistance qui se situe entre le prix actuel et les 1,20 dollars. J'ai rédigé un article hier vraiment très très long sur l'euro qui fait plus de 700 mots. Je vous invite à le lire, ça peut être intéressant, ça fait un débriefing un petit peu depuis que Maud Draghi a annoncé whatever it takes pour sauver la zone euro. Donc voilà. Ceux qui aiment la lecture, écoutez, je l'ai rédigé hier en fin d'après-midi. Donc si la prévision de l'euro à court terme vous intéresse, je vous invite à lire cet article. Moi personnellement, le prochain objectif c'est 1,20 qui selon moi devrait être atteint d'ici quelques séances, voire plus tard. quelques semaines, mais bon, voilà. Ça semble être la suite logique. Je ne vois pas pourquoi l'euro n'atteindrait pas 1,20. Par contre à 1,20, bon je pense encore beaucoup trop tôt pour annoncer et vu le momentum, ça sera un petit peu risqué de dire cela, mais à 1,20 ça risque d'être une zone de prise de bénéfices. Alors je ne dis pas que le cours va retracer jusqu'à 1,15, mais peut-être, nous verrons bien comment l'euro réagit à 1,20, mais peut-être que le cours peut consolider ou bien retracer de 100 ou 200 pips. Voilà. En tout cas, il faut s'attendre à une petite consolidation, je pense. Donc l'euro, concrètement, avant le NFP, on voit qu'il pousse à la hausse. Ce qu'on peut s'attendre, alors, là on a le précédent plus haut qui sera l'objectif en cas de NFP moins bon que prévu. Voilà. Donc ça, ça sera l'objectif post-NFP si l'NFP est en dessous de 180K. S'il est en dessous, il faudra viser les 1,19. Et s'il est bien au-dessus, eh bien, ça sera ce point qu'il faudra viser. Voilà. Ça, c'est les supports résistances à court terme en intraday ou, voilà, à très court terme en tout cas. 1,19 et 1,18,35. Donc on a une zone de 70 pips. Attention, je vous rappelle, la NFP, c'est synonyme de non-liquidité. Il n'y a pas de liquidité, que ce soit n'importe où. Donc vous risquez d'être slipé si vous tradez le NFP. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire en démo si c'est la première fois que vous tradez un NFP. L'USD Yen. Donc l'euro qui progresse en intraday. L'USD Yen, donc, on a un Doji. Donc on a toujours un dollar qui sous-performe. Toujours un dollar qui sous-performe. On commence à avoir un début de divergence haussière. Bon, probablement, on n'a aucun signal. On est à un retour sur 110. Donc là, techniquement, j'aurais plus tendance à privilégier les positions acheteuses. En plus de cela, on n'est pas très loin d'une oblique haussière qui vient chercher les points bas depuis le début de l'année. Donc, voilà. Concrètement, moi, j'aurais plus un biais haussier. J'ai plus un biais haussier sur l'USD Yen. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter le dollar. Mais en tout cas, peut-être que le dollar va superformer le Yen. Voilà. C'est ça, en tout cas, que je prévois. L'AUD-USD. L'AUD-USD, vous voyez, se stabilise. On a un dollar sur support. Un dollar AUD qui est en prise de bénéfice après avoir progressé de plus de... de plus de 9% en 55 séances de bourse. 55 séances de bourse qui apprécient à peu près deux mois. Donc, voilà. On a eu un bon momentum. C'est normal que ça consolide. Ça pourrait encore consolider encore quelques séances, voire une ou deux semaines. Mais voilà. En tout cas, l'AUD-USD, il est attendu à la hausse. Je ne vois pas pourquoi il faudrait shorter l'AUD. Étant donné qu'il n'y a pas encore une hausse des taux et que la spéculation devrait revenir dans les prochaines semaines. Tout comme le NZD-USD. L'RBNZ, c'est pareil. On a une consolidation. Le cours s'est apprécié en l'espace de 3 mois de 10%. Mais voilà. Il n'y a pas eu de hausse des taux. L'RBA et l'RBNZ sont, a priori, les deux prochaines banques centrales à pouvoir relever ces taux. La BOE, maintenant, on peut un petit peu reporter. Vu le super surset qu'on a eu hier. Bon, je pense qu'on peut reporter la hausse des taux pour 2018 de la part de la BOE. A part si, bien évidemment, le pétrole part à 60$. Et là, on aura une inflation qui sera très très forte. Encore plus forte qu'actuelle au Royaume-Uni. C'est-à-dire plus de 3%. Et là, bien évidemment, il faudra relever les taux. Bon, je vous parlais de slipage concernant notre nombre de NFP. Pourquoi ? Merci de la part de Daniel. Le slipage, tout simplement, c'est le problème de liquidité. C'est-à-dire que nous, sur le Forex, c'est le marché le plus liquide au monde. C'est, je vous rappelle, 5 000 milliards de dollars qui transitent. L'équivalent de 5 000 milliards de dollars qui sont échangés 5 jours sur le Forex. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché des actions, ça doit être environ 200 milliards à peine. Voilà, c'est à peine 200 milliards. Donc, voilà. Donc, ça vous donne un petit peu un ordre d'idée du montant qui est échangé sur le Forex. Donc, c'est énorme. Par contre, dans le NFP, il y a beaucoup de liquidités. Il y a beaucoup d'ordres qui sont exécutés, qui sont clôturés parce que forcément, ça va vite. Donc, ça atteint des stops ou des limites, etc. Et en fait, il n'y a pas assez d'offres et de demandes. Donc, si vous avez envie, vous allez vous retrouver dans une zone entre guillemets blanche où il n'y aura personne qui sera là pour acheter ou vendre votre position. Voilà. Donc, concrètement, si vous vendez, imaginons, dans un NFP à 0.75.61, il se peut que vous soyez exécuté à peut-être 20 pips plus haut ou 20 pips plus bas. Par exemple, vous avez acheté 100 pips plus bas, vous vendez au prix actuel pendant le NFP. Étonné qu'il n'y a pas de liquidités, c'est-à-dire qu'il n'y a personne pour racheter votre position. Donc, le broker ne va pas racheter n'importe quoi, enfin, il ne va pas racheter s'il n'y a personne qui rachète. Voilà. C'est toujours l'offre et la demande. Donc, voilà. Et ça, quel que soit le broker, c'est comme ça, c'est qu'il n'y a pas de liquidités. Et donc, s'il n'y a personne pour racheter, eh bien, le broker va chercher le prix le plus proche. Donc, ça peut être, enfin, bien évidemment, ça dépend comment vous avez configuré votre ordre. Il y a des ordres GTC, etc. Mais ça, je vous invite à appeler votre client qui pourront vous expliquer la différence. Mais, en tout cas, étant donné qu'il y a un problème de, comment dire, de liquidités, c'est rare que vous soyez exécuté au prix, comment dire, au prix sur lequel vous avez clôturé votre position. Pendant le NFP, honnêtement, j'ai rarement vu ça. Voilà. Donc, plus c'est volatil, et plus c'est volatil dans une courte période, et plus, comment dire, eh bien, plus il y a de liquidités. Voilà. Et bien, le NFP, étant donné que c'est l'événement économique, l'un des événements économiques les plus volatiles, avec, je pense, les minutes de la Fed, eh bien, voilà. C'est assez compliqué. C'est ça qui rend le NFP assez compliqué à trader. Bonjour. Comment gérer des positions avant une annonce économique ? De la part de Val Gaillant. Alors, écoutez, bah, ça dépend de l'annonce économique. Déjà, comme je vous l'ai dit, si c'est une petite annonce économique, on va pas avoir vraiment de problème de liquidités. Maintenant, comme je vous l'ai dit, un NFP, c'est assez compliqué. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà tradé un NFP, mais voilà. S'il y en a parmi vous qui ont déjà tradé le NFP, vous pouvez être témoin, je pense, du manque de liquidités. Voilà. quand vous allez couture un ordre, ou quand vous allez même acheter, eh bien, vous n'allez pas être exécuté au prix où vous avez demandé, où vous avez fait l'ordre. Voilà. Vous avez passé l'ordre. Après, honnêtement, moi, je ne suis pas un expert là-dessus. C'est simplement des observations. Je vous invite vraiment à appeler votre service client pour en savoir plus concernant ce NFP et cette liquidité. Donc, comment trader de la part de Al Gaillant ? Écoutez, c'est assez compliqué à avoir un plan trading pour les annonces économiques. Moi, je déconseille de trader des annonces économiques. Pour moi, c'est plus du bruit qu'autre chose. Maintenant, il y en a qui tradent des annonces économiques. Pour moi, c'est un petit peu pile ou face. Ça me semble assez compliqué de prévoir, à part si on part vraiment dans des études très approfondies. Mais voilà. Il y a toujours le problème de liquidité qui nous rattrape. Plus l'annonce est volatile, plus il y a un problème de volatilité. Voilà. Roulette Russe nous dit Luc un petit peu. En tout cas, pour le NFP, concrètement, c'est le casino. Vous tradez le NFP, c'est vous tradez le casino. Et vous pouvez complètement vous faire sécher. Si vous étiez un effet de levier, etc. Voilà. Ça peut être assez dangereux pour votre compte de trading. Moi, si vous tradez le NFP, honnêtement, c'est assez sympathique. Mais faites-le en démo. Je pense que ce sera beaucoup plus profitable pour votre compte de trading. Bonjour Antin. Peux-tu me donner le lien pour m'enregistrer pour la conférence NFP de la part de Jean-Yves ? Alors bien évidemment, Jean-Yves, je vous envoie ce lien. Je vous le réenvoie à tout le monde. Voilà. Ça a été envoyé. Exemple. Hier, les positions étant donné positives avant la BOE. L'annonce arrive. Et les positions clôturent en paire de la part de Val Gaillant. Donc, peut-être. Voilà. On va faire un exemple. GBPUSD, par exemple. GBPUSD qui a quand même une paire assez tradée. Donc, il y a quand même la liquidité dessus. Mais par exemple, voilà, on se met en 1 minute. Donc, vous tradez les annonces. Vous avez tradé en 1 minute, probablement. Voilà. Donc, en 1 minute, vous avez un ordre de vente ici. Donc là, il y avait la liquidité. Vous voyez, ce n'était pas très volatile. Par contre, si vous clôturez votre ordre ici. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire avec certitude. Mais probablement que votre ordre a soit été exécuté par là. Ou soit un peu plus haut. Mais en tout cas, il n'a pas exécuté. Il n'a pas exécuté au prix où vous avez demandé. Parce que tout simplement, il n'y avait personne pour racheter une position ici. Voilà. Quand je dis personne, c'est qu'il y a tellement de personnes qui veulent clôturer leur position ici. Que c'est le premier qui arrive, qui est servi. Et donc, si vous avez cliqué, eh bien, c'est une liste d'attente. Donc, c'est une liste d'attente, bien évidemment, qui est exécutée en microsecondes. Mais voilà. S'il y a, je ne sais pas, 10 milliards. Ça doit être des montants comme ça, je pense. S'il y a 10 milliards qui doivent être clôturés ici. Mais il n'y a que 5 milliards qui sont prêts à racheter ici. Eh bien, il y a 5 milliards qui seront clôturés plus bas. Tout simplement. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que cela. C'est toujours un problème d'offre et de demande. S'il n'y a personne pour racheter. Comment vous pourrez clôturer la position ? Voilà. C'est tout simplement ça. Quand vous clôturez une position, c'est que quelqu'un est prêt à la racheter. Voilà. Ce n'est que de l'achat et de la vente. Bref. Donc voilà. Plus c'est volatile, moins il y a de liquidité. C'est le bilan de cette petite leçon. Donc voilà. Alors, on continue. On continue sur l'USD CAD. On continue sur l'USD CAD. Alors, on a toujours... Enfin, moi, j'ai toujours mon objectif haussier jusqu'à 1.27.17. On a un DXY qui est sur le niveau de support. Une petite divergence qui commence à s'afficher. Bon. Attention. Le DXY peut tout de même casser le niveau de support. Mais bon. Pour le moment, il ne l'a pas cassé. Donc, c'est assez facile de faire des suppositions. Donc, le USD CAD quant à lui, eh bien... Alors, on va le voir un petit peu. La spéculation ralentit. Vous voyez que le USDC qui présente le USDC face au Yen, au USD néo-zélandais, australien, euros, livres, etc. Donc ça, c'est l'indice CXY. C'est comme le DXY version USDC. Et donc, ça présente vraiment le plus possible la tendance du CAD. Et la tendance du CAD, vous pouvez voir qu'elle ralentit. Et donc, le CAD qui baisse, c'est un USDC qui est soutenu. A condition que le DXY ne s'enfonce pas. Donc, tant que le DXY tient son niveau de support et que le CXY tombe, enfin tombe, baisse. Eh bien, on aura un USDC qui sera tiré vers le haut. C'est pour cela que je maintiens mon scénario jusqu'à 1.2717. Maintenant, si la semaine prochaine, je vois que le CXY, le Devoir Canadien Index, progresse de nouveau. Alors, j'annulerai le scénario faussier sur le USDC. Tout simplement. Voilà. Donc, le USDC, moi je suis plutôt bullish pour le moment. Ensuite, l'euro GBP. L'euro GBP, donc scénario qui a été atteint, 0.90. Je vous l'admets. Ça a pris un peu de temps à atteindre ce scénario-là. Mais bon, ça a été atteint. Moi, comme vous commencez à me connaître, je suis un trader swing trading moyen terme. Donc, honnêtement, le temps, ce n'est pas une variable qui m'affecte. Voilà. Je préfère être patient. Prochain objectif, ça va être ce prix de clôture à 0.91.13. Et ensuite, pourquoi pas, le plus haut qui est à 0.92.25. Livre pour 1 euro. A terme, où est-ce qu'on peut envisager l'euro GBP ? Eh bien, je pense qu'en 2018, on pourrait, pourquoi pas, envisager une parité. En tout cas, on va tendre vers ce niveau. Ça semble assez logique. On a un livre qui se déprécie. On a l'euro qui fait la meilleure perte depuis le début de l'année et qui est amené à continuer de progresser. Donc, 0.95, déjà, ça me semble l'objectif prochain d'ici la fin de l'année. Ça me semble possible, 0.95, honnêtement. La parité, peut-être pas, mais en tout cas, il faut l'avoir, comment dire, il faut l'avoir en tête. Vous voyez, 0.95, comme on peut le voir, c'est quand même un niveau de résistance assez fort qui n'a pas été dépassé depuis 2008. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'euro GBP. On continue sur les paires majeures. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Le SDSHF. Le SDSHF, voilà, il consolide. Moi, personnellement, je chope pour un scénario de consolidation sur le SDSHF. Donc, ce n'est pas très intéressant pour nous en tant que traders de tendance. Je pense que le cours va, à moyen terme, osciller entre les 0.97, 59 et les 0.95, 84. GBPUSD nous dit, Daniel, alors oui, excusez-moi, je suis passé sur le GBPUSD pour faire un exemple de liquidité, mais c'est vrai que je n'ai pas fait d'analyse dessus. Alors, le GBPUSD, concrètement, déception hier de la part du marché. On a même un faucon. Donc, un faucon, c'est un membre de la BOE qui est passé du côté de statu quo. Donc, depuis la dernière réunion de politique monétaire, on avait 5 personnes, 5 gouverneurs de la BOE, 5 membres de la BOE qui étaient pour un statu quo et 3 pour une hausse des taux. Et hier, on en a eu plus que 2 favorables à une hausse des taux contre 6 pour un statu quo. Donc, on a clairement un signal de repoussement d'une hausse des taux. Voilà, donc, a priori, ça ne sera pas cette année. Et donc, ça pourrait être en 2018, selon, bien évidemment, les conditions qu'il y a au Brexit, selon les impacts que le Brexit a. Je vous rappelle, la dernière baisse des taux de la BOE, c'était au lendemain quasiment du vote en faveur du Brexit. On a eu le vote en faveur du Brexit fin juin et la BOE a décidé de baisser ses taux en août dernier, en août 2016, il y a un an. Voilà, donc, voilà. Donc, personnellement, GBPUSD, je pense qu'il peut revenir sur les 1,30. On a une déception, comme je vous l'ai dit, du marché. Maintenant, ça va beaucoup dépendre du dollar US. Si le DXY casse les 92,50, alors que ça va mécaniquement faire remonter le cours du GBPUSD. Ça ne veut pas dire que le GBP va s'apprécier. Ça veut tout simplement dire qu'il va super former. Mais voilà, le GBP, concrètement, 1,30, ça se paye. Je ne pense pas que le GBPUSD va revenir à 1,20, à part si on a un scénario de hard Brexit. Mais pour moi, le Brexit, il est un petit peu mis, je ne dis pas, de côté. Mais en tout cas, le marché, on n'a pas vraiment d'annonce concernant le Brexit en ce moment. Donc, le marché ne fait pas attention à cette variable sur du très court terme. Voilà. Donc, pour moi, le GBPUSD, il s'achète à 1,30 et il se vend à 1,33. Maintenant qu'on a une spéculation qui devrait diminuer, honnêtement, je n'envisage pas de dépassement des 1,33 pour le moment. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est du court terme. En intraday, on peut voir que le marché rachète la livre en intraday. Alors, on peut, attendez, on va voir si c'est la livre ou si ce n'est pas le DXY qui fait remonter le cours. Donc, pour cela, une méthode simple, regardez le BXY. Le BXY, donc, qui est la livre Sterling Index, comme le DXY. Donc, le BXY, comme vous pouvez le voir, ouverture. Donc, il y a un jour de latence. Il y a un jour de latence. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, avec la BEE, il y a eu un gap baissier. Donc, vraiment, on avait une livre qui s'appréciait. Qui s'appréciait depuis le début de l'année. Donc, de 7,33% face à un panier de devises majeures. Donc, ça reste une devise qui est quand même payée grâce à la spéculation quant à une hausse des taux de la BEE. Qui devrait continuer. Donc, maintenant, honnêtement, la livre, je pense qu'elle peut se payer si on a un retour du pan index sur cet oblique. Si le DXY revient ensuite sur cet oblique, le GBPUSD pourra se payer. Et voilà. Tout simplement. Donc, pour moi, GBPUSD, moi, je resterai patient, honnêtement. Il se peut que le GBPUSD rebondisse grâce à la faiblesse du DXY. Mais, voilà. Le payé à ce niveau de prix, 1,3150. Alors qu'on a eu plutôt un ton d'Ovish hier. Ça me semble un petit peu risqué. Maintenant, pour ceux qui veulent l'acheter à plus court terme. Il y a le niveau de support à 1,31. 1,31. 1,31, tout simplement, ce niveau-là. Qui est, selon moi, intéressant pour passer à l'achat. Passer à l'achat, éviter à court terme les 1,32. Donc, il y a ce range de 100 pips qui pourrait être exploité. Donc, pour ce qui est du GBPUSD, moi, à la rigueur. En fait, même payer à 1,3550, ça se fait. Pourquoi pas ? Pour viser les 1,32. Mais, où placer un stop pour avoir un bon ratio risque-rendement à ce niveau de prix ? Je ne sais pas. Alors que si on achète à 1,31, le stop en dessous du précédent plus bas. C'est-à-dire autour des 1,3050, je pense. Pour viser les 1,32. Et ça fait un ratio risque-rendement de 2. On risque 50 pips pour en chercher 100. Voilà. Donc, ça, ça me semble beaucoup plus intéressant en termes de ratio risque-rendement. Enfin, donc, je suis plutôt bullish sur GBPUSD. A court terme, à moyen terme, à long terme, je ne me prononce pas parce que tout dépendra du Brexit. On passe sur les indices boursiers. Alors, personnellement, je suis plutôt baissé sur les indices européens aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, il suffit de regarder la conclusion de Wall Street hier et des indices asiatiques cette nuit. C'était un ordre clôturé. Le seul moteur qui soutenait les indices européens, eh bien, c'était l'hévere technologique. C'était l'appétit pour le risque du marché qui était grâce aux valeurs technologiques. L'hévere technologique à Wall Street sont en consolidation et donc, on n'a pas de moteur. Et on a même des indices européens, je dirais, qui sont pénalisés. C'est dommage. Enfin, c'est dommage, c'est comme ça. Mais par l'euro. C'est normal. L'euro progresse. Forcément, ça impacte les exportations. Les produits européens sont plus chers en dehors de la zone euro. Et donc, ils sont moins compétitifs. Et donc, forcément, ça a un impact sur les chiffres des exportations. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est du CAC. Du CAC, du DAX ou de l'Eurostock. Ces indices-là sont impactés par les indices européens. Maintenant, si vous avez un compte en euro. Si vous avez un compte de trig en euro. Vous superposez, par exemple, le DAX. Vous aviez acheté du DAX au début d'année. Et vous vous dites, j'aurais dû acheter du S&P. Parce que le S&P, en valeur absolue, fait une meilleure performance. Et bien, vous avez un taux de conversion. Alors, vous avez un taux de conversion. Et donc, le S&P, les actions américaines sont cotées en dollars. L'indice regroupe simplement des actions. Et donc, l'indice, il est coté en dollars. C'est des points. On parle de points. Mais c'est des dollars. Voilà. Donc, S&P, on fait le taux de conversion. Donc, l'inverse de l'euro dollar. Et donc, on a... Alors, j'ai fait la mauvaise... Il ne fallait pas mettre un symbole, mais comparer. Donc, S&P, fois USD, euro. Donc, voilà. Avec un taux de conversion du S&P, vous voyez que si vous aviez acheté le S&P en début d'année, avec un compte de trading en euros, eh bien, vous serez plutôt en perte. Alors que le compte en... Si vous avez acheté du DAX, bon, ça, il semble moins performant en valeur absolue. Mais, voilà. Vous n'avez pas de taux de conversion. Donc, vous faites 4% sur le DAX. Et avec un plus haut à 12. Par contre, si vous avez un compte en dollars, forcément, le S&P ou le Nasdaq ou... Voilà. Ou tous les autres indices américains ont forcément été bien meilleurs que le DAX. Voilà. Donc, voilà. Pour ce qui est des indices européens affectés par l'euro. Donc, pour moi, le DAX, c'est toujours mon scénario baissé jusqu'à 12 000 points. On a une forte zone de support ici. On a non seulement un objectif de la théorie des VAC d'Eliott, mais également un sub-psychologique et un support mensuel. Donc là, au niveau 12 000, pour moi, ça me semble un niveau intéressant pour passer à l'achat. Pour passer à l'achat et viser au minimum 12 390. Mais à terme, honnêtement, d'ici la fin de l'année, j'oppe pour des dépassements des précédents records. Donc, au-dessus des 13 000 points. Donc, voilà. A court terme, moi, je suis plutôt baissier. Il semblerait que le niveau de support en intraday 12 117 tient. Donc, pour moi, les stratégies vendeuses, je suis plutôt vendeur sur le DAX aujourd'hui. Direction 12 117. Tout simplement. Alors, on peut regarder la voilatité du DAX également. Alors. Alors. Je ne sais plus où je l'avais trouvé hier. Voilatité du DAX. VDAX, il me semble. Bon, tant pis, je ne le trouve plus. Il y a la volatilité du DAX qu'il faut regarder, qui est très intéressante. Pour moi, la corrélation, elle est assez importante. Alors, pas la corrélation, comment dire, vous ne superposez pas la volatilité avec le DAX. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand la volatilité augmente, et bien souvent, on a un DAX qui retrace. C'est comme le S&P ou n'importe quel indice. Il faut savoir que les investisseurs n'aiment pas trop la volatilité. La volatilité n'est pas quelque chose qui est sûr. Enfin, c'est quelque chose qui inquiète, on va dire, un petit peu le marché. Quand il y a une crise financière, par exemple, quand il y a une crise économique, et bien, il y a la volatilité. On a une très, très forte volatilité. Regardez le VIX, qui est l'indice de volatilité du S&P 500. On se met en weekly avec des prix de clôture. Des prix de clôture, et on va se mettre sur All. Donc, vous voyez, la crise économique, on a une volatilité de 100. Alors que là, on est historiquement bas, c'est-à-dire à 10. Donc, voilà. Et si on superpose avec... Avec le S&P. Voilà, donc, vous voyez, hausse de volatilité, baisse du S&P. Hausse de volatilité ici, il y a un pic. Baisse du S&P. Ici également, vous voyez, une volatilité qui est montée à 50 points. Le S&P qui a retracé, bref. Volatilité, ça va à l'inverse. Ce n'est pas bon pour le marché. Et là, en fait, la question qui se pose de plus en plus, qu'on peut un peu regarder sur Twitter, c'est que le VIX qui est relativement bas, un jour ou l'autre, il va devoir rebondir. Ça semble assez logique à le dire comme ça. Mais quand elle a été sur ce niveau de prix, le VIX, eh bien, il a souvent rebondi. Donc, ça ne veut pas dire que demain, nous aurons une crise. Ça veut tout simplement dire que si le VIX rebondit, la tendance qu'on connaît actuellement, eh bien, elle pourrait ralentir ou elle pourrait même, comment dire, consolider, voire retracer. Voilà. Je ne dis pas retracer de 10%, mais voilà. En tout cas, la tendance pourrait être remise en cause. Si on regarde un petit peu, alors, ce que je voulais faire, voilà, donc on va faire ça. Voilà, donc, regardez, juste, concentrez-vous sur cette moyenne mobile à 20 jours et le S&P. Comme vous pouvez le constater, dès que la moyenne mobile, donc là, elle augmente, parce qu'on était historiquement bas, donc la volatilité, ce n'est pas un problème. Quand elle augmente petit à petit, ce n'est pas un problème. Par contre, lorsqu'il y a des pics, comme vous pouvez le constater ici, dès qu'il y a un écart-type qui augmente fortement, dès que la volatilité, il se même sort de l'écart-type, eh bien, on a vraiment, comment dire, un S&P, les indices, les actions qui sont affectés. Donc, vous voyez, dès qu'il y a des pics, on a des creux, etc., etc. Donc, dès qu'on a une augmentation graduelle de la volatilité, je vais dire, ça ne remet pas en cause, ça ne va pas créer une crise ou des creux, mais c'est vraiment qu'on a une sortie de cette volatilité moyenne, tout simplement. Le mieux, c'est de mettre des bandes de Bollinger sur cette volatilité, et dès que le VIX sort des bandes de Bollinger, eh bien, on peut, pourquoi pas, exécuter un ordre sur le S&P. En tout cas, c'est quelque chose à étudier, et que j'étudierai de mon côté. Bref, la question qui se pose actuellement, c'est que le VIX actuellement bas, inquiète un petit peu quant à la tendance haussière. Dès qu'il va rebondir, le VIX, ça va dépendre du momentum, mais s'il rebondit fortement, eh bien, le S&P, il faudra anticiper une baisse de 5 ou 10%, tout simplement. Je ne suis pas à dire là qu'il y a un danger, qu'il y a une crise qui s'annonce devant nous, pas du tout. Mais c'est simplement qu'il faut être conscient du VIX historiquement bas, et donc, il ne peut pas atteindre zéro, le VIX, c'est pas possible. Donc, à un moment ou à un autre, il va rebondir, et ça va soit faire consolider le S&P, ou soit le faire retracer. Tout va dépendre du momentum du VIX. Excusez-moi, j'ai peut-être été un petit peu trop loin, mais j'espère au moins que ça aura été clair. Donc, voilà, le DAX, c'est pareil. On a une volatilité qui est un peu plus importante sur le DAX que le S&P, c'est pour ça aussi qu'on a un peu plus de retracement sur le DAX que le S&P. Mais voilà, à court terme, je pense que les ordres de vendeurs peuvent être exécutés avec un objectif 12 117 points en intraday. À moyen terme, j'ai toujours mon objectif baissé jusqu'à 12 000. Le CAC, il est actuellement à 5130. On a toujours, depuis le début de la semaine, le scénario à peu près, c'était vente à 5 144, le bas du cap de la semaine dernière à lundi. Et avec, comme prise de bénéfice, 5 083. Et dès qu'on aura une culturelle de vendeurs en dessous de 5 082, ça sera un signal baissier pour venir chercher les 5 000 points. Ça me semble assez inévitable que le CAC vienne chercher les 5 000. Surtout que le DAX est proche des 12 000 et que l'Eurostox devrait probablement rejoindre les 3 400 points. Donc concrètement, le CAC, pour moi, ça me semble assez inévitable. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il a cherché les 5 000 points. Et j'ai envie de dire, plus il est plus... Enfin, j'aimerais tout simplement que cet objectif des 5 000 soit atteint au mois de septembre. Donc, à la rigueur, je préférerais, oui, tout simplement, qu'il vienne être atteint en fin septembre. Tout simplement parce que fin septembre, on aura les élections fédérales allemandes qui seront passées. On aura statistiquement le point bas qui sera réalisé. Et donc, on aura un nombre de facteurs qui seront conséquents quant à un rebond du CAC. Donc, on aura le risque politique, entre guillemets risque. Ce n'est pas le même risque qu'il n'y a pas de risque de sortie d'Allemagne de la zone euro, comme ce qu'on avait aux Pays-Bas ou en France cette année. Donc, il y a entre guillemets moins de risque. Mais bon, ça reste quand même un événement qui est considéré à risque, ou en tout cas qui est considéré comme volatilité par le marché. Donc, on aura ce risque-là, cet événement qui sera passé. On aura le point bas qui est historiquement fait, statistiquement fait, pardon, en fin septembre. Et en plus, on sera sur les 5 000 points. Voilà, ça serait vraiment l'idéal. Pour moi, ça serait un scénario idéal pour passer à l'achat sur le CAC. Si le CAC est à 5 000 fin septembre, honnêtement, ça sera le moment d'acheter le CAC 40. Voilà. Donc voilà, à rigueur, plus c'est lent, mieux c'est pour mon scénario. Donc voilà, personnellement, le CAC, je suis plutôt baissier, direction, en intraday, il ne faut pas non plus être très, très, très optimiste. Mais, enfin pessimiste, pardon, 5 100 points, ça me semble le maximum qu'on pourrait tirer sur le CAC 40 aujourd'hui. L'Eurostox, 3 461, eh bien écoutez, objectif baissé jusqu'à 3 450. Voilà. Là, l'Eurostox, ce n'est pas compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est sub-psychologique. Enfin, ce que je vous ai dit hier, c'est sub-psychologique. Le plan trading, c'est de shorter 3 500 à court terme pour visiter 3 450. Voilà, tout simplement. Le footy, le footy, toujours compris entre ses 7 322 points environ et ses 7 500 points. Donc là, si vous êtes à la hausse, honnêtement, à court terme, la prise de bénéfice, elle se fait à ce sub-psychologique-là, 7 500. Aucun dépassement à prévoir. Aujourd'hui, tout simplement parce que nous sommes vendredi, il y a des prises de bénéfices et en plus de ça, on n'a pas vraiment de facteur. Alors, si on a un facteur qui soutient le footy, c'est la baisse de la livre-stunning. Voilà. À l'inverse de l'euro, l'euro qui s'apprécie et qui affecte les exportations, eh bien, la livre, pour le moment, elle baisse. Le Royaume-Uni n'a pas de contraintes face au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'elle a toujours accès au marché du libre-échange. Sauf qu'elle a une livre qui a baissé de plus de 20% en l'espace de quelques années, il me semble. Et donc, elle a des produits qui sont beaucoup plus compétitifs qu'auparavant. Et donc, elle exporte plus et donc, c'est au bénéfice du footy. Maintenant, est-ce que le footy va continuer de progresser lorsque l'euro-muni n'aura plus action au marché unique européen ? Sachant que la zone euro, l'Union Européenne, pardon, est le premier partenaire économique du Royaume-Uni. Voilà. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais bon, nous verrons bien. Bref, d'un point de vue technique, le footy, la prise de bénéfices de court terme, se fait à 7500 points. Les stratégies peuvent être repoussées jusqu'à 7600, mais il faudra être patient. Voilà. Il faudra être patient. Il faudra attendre la période estivale qui est à qui elle se termine. Alors, salut. Bonjour à vous, Conrad. Salut, Valentin. Tu as regardé sur l'or le webinaire que je t'ai envoyé. Alors, non, pas encore. Honnêtement, je n'ai pas du tout eu le temps. Mais j'ai discuté avec Patrick Riguet suite à cette conversation. Et il semblerait qu'il y ait eu un malentendu. Il semblerait qu'il y ait eu un malentendu. Il m'a dit, en tout cas, qu'il disait que s'il y avait une crise économique, l'11or devrait progresser et non pas à l'inverse. Donc, il semblerait qu'il y ait juste eu un quiproquo. Je n'ai pas écouté son webinaire. Il me l'a envoyé également pour, voilà, pour, pas comme preuve, parce que je ne suis pas là pour faire de jugement, pas du tout. Mais, voilà. Donc, il m'a dit que c'était un malentendu. Donc, je vais l'écouter quand même. Mais, a priori, Patrick aurait dit, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, que s'il y avait une crise, au contraire, l'or devrait progresser. Il ne devrait pas reculer. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais écouter ça. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps. Mais, c'est vrai qu'hier, excusez-moi, mais je n'ai pas du tout le temps. Or, le gold, comme vous pouvez voir, hier, on a eu un bear trap, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment un piège pour les vendeurs. On a eu un beau chandelier baissier. Même moi, honnêtement, enfin, je n'ai pas vendu. Mais, je me souviens, hier matin, je disais dans ce webinaire, bon, eh bien, l'onzer va probablement venir chercher les 1250. Voilà. Alors que, enfin, concrètement, on a eu vraiment un piège. D'où l'importance d'attendre les clôtures journalières. Voilà. Donc, pour moi, le gold, je suis toujours au fier. Je n'ai pas changé mon scénario. On a eu la stratégie d'achat qui a été exécutée lorsque le RSI a cassé 50. Et donc, maintenant, l'objectif, c'est 1292 dollars, tout simplement. Attention au NFP. Je rappelle que le NFP a un impact sur dollars. L'onzer est coté sur dollars. Et en plus de cela, c'est considéré comme une valeur refuge. Et donc, vraiment, c'est la corrélation totalement négative entre DXY et le gold pendant le NFP. Pendant le NFP, lorsque le DXY part à la hausse, on a le gold qui part à la baisse. Et vice-versa. C'est très, très, la corrélation est quasiment parfaitement négative lors du NFP. Donc, pareil, vous rencontrerez le même problème de liquidité sur le gold qu'il y a sur le DXY pendant le NFP. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, la tendance va dépendre du NFP. Si on a un NFP qui est meilleur que ce qui prévoit le consensus, le gold va s'enfoncer. Et donc, à contraire, si le gold, si, pardon, le NFP fait moins bon que ce qui prévoit le consensus, alors le gold, il bourrira à la hausse et s'approchera de notre objectif qui est dorénavant à 1292 dollars. Enfin, le pétrole. Pétrole, je suis plutôt neutre. Alors, aujourd'hui, nous avons, excusez-moi, les nombres de puits de pétrole qui seront publiés à 19h, qui est attendu à 958, donc ce qui est un peu du double par rapport à l'année précédente. Donc, si on a un nombre de forages qui augmente par rapport à la précédente publication, eh bien, ce sera baissé pour le pétrole. En attendant, en attendant, en intraday, le niveau de support à 48,60 se paye, comme on peut le constater ici, un rebond dessus. Ici, le marché avait vendu en dessous, mais a très rapidement, les acheteurs ont très rapidement relevé un petit peu le cours. Donc, on voit quand même, on peut constater que sur ce niveau de prix, 48,60, il y a quand même des acheteurs. Donc, à court terme, ça se paye. Ça se paye pour viser au maximum 49. Par contre, attention, ce soir, comme je vous l'ai dit, il y a les plateformes de forages en activité aux Etats-Unis. Et si elles sont publiées à la hausse, ce sera baissé. Et si elles sont publiées en dessous de 958, ce sera direction des 50 dollars. Voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Rendez-vous donc à 14h15 pour le webinaire spécial NFP. On va avoir un petit peu, on va se focus sur le Gold et le DexY, l'EuroDoll également. Mais voilà, vraiment, c'est le premier webinaire spécial NFP. Enfin, il y en a eu un en juillet, mais bon, c'était sous un format un petit peu différent. Donc là, c'est le premier d'une longue série qui aura lieu tous les mois et on internera entre URF et moi. Donc voilà, rendez-vous 14h15 avec moi-même pour le prochain webinaire. Merci à vous pour votre attention et à tout à l'heure.